Quelle est donc cette chose qui te permet d'être proche du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement ? Tout en sachant qu'être proche de lui, c'est un bon signe, c'est que tu es sûrement proche de la miséricorde divine, de l'entrée du paradis, c'est un très bon signe. Sachez ahbab el karam que pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne s'obtient pas, ne s'atteint pas par la multitude des prières surrogatoires, ni par la multitude des jeunes surrogatoires, ni par la multitude des hajj surrogatoires, mais plutôt par le bon comportement. Quiconque t'as surpassé dans le comportement, t'as surpassé dans la religion. Le bon comportement peut te faire atteindre le degré des adorateurs, ceux qui ne cessent d'adorer Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu l'entends parler, tu te dis, toi t'es dans le dîn, ça fait longtemps, il dit que des mauvaises paroles, et toi tu prétends suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans quoi ? Dans la barbe ? Dans le kamis ? Dans le hijab ? Dans quoi ? Ta langue et ton cœur ne sont pas encore propres, lave-les ! Et ça, ça viendra avec des efforts. Ne pense pas que c'est du jour au lendemain. Et ça, c'est du jour au lendemain. Et ça, c'est du jour au lendemain. Et ça, c'est du jour au lendemain. Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous aimerait le jour du jugement être très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre nous espère cela. Le jour du jugement, il y en a qui seront autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des pieux, radiyallahu alayhi wa sallam, et il y en aura d'autres, malheureusement, qui seront très mal entourés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est-à-dire que chaque personne sera ressuscité avec ce qu'il a aimé le plus. Qui as-tu aimé le plus sur terre ? Analyse un petit peu ta situation. As-tu aimé un nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les autres humains ? As-tu aimé les compagnons, radiyallahu alayhi wa sallam, les as-tu pris pour modèle ? Chacun d'entre nous aimerait donc être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Toute personne parmi nous attend avec impatience de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. D'être proche de lui, de rentrer au paradis en sa compagnie. Quelle est donc cette chose qui te permet d'être proche du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement ? Tout en sachant qu'être proche de lui, c'est un bon signe. Si tu es proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon signe. C'est que tu es sûrement proche de la miséricorde divine, de l'entrée du paradis. C'est un très bon signe. Sachez, ahbabe el-karam, que pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne s'obtient pas, ne s'atteint pas par la multitude des prières surrogatoires. Ni par la multitude des jeunes surrogatoires, ni par la multitude des haj' surrogatoires. Mais plutôt par le bon comportement. Par le bon comportement. Dans le hadith de Jabal, radiyallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith, il est rapporté par Al-Tirmidhi, écoutez attentement s'il vous plaît. Il a dit, alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus près de moi le jour de la résurrection, sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. C'est ceux qui ont le meilleur comportement. Allah Akbar. Tu veux être proche du prophète sallam le jour du jugement, tu veux gagner son amour, mais dites sur ce hadith, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus près de moi le jour du jugement, sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. Subhanallah. Un bon comportement, tu travailles ton comportement et beaucoup de gens pensent que quand on parle du comportement, on parle d'un sujet secondaire. Allah, regarde, ils vont nous parler du comportement car ils n'ont rien d'autre à faire ces imams. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu savais, le hadith, il est rapporté par l'imam Al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses missions, parmi ses missions, il y avait le fait d'appeler les gens au meilleur des caractères. Il a dit, alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour parfaire les meilleurs comportements. Et le hadith, il est rapporté par Ahmad. C'est-à-dire, parmi ses missions, il y avait le fait de changer le comportement des gens. Ibn al-Qayyim, il a dit, le bon comportement est basé sur quatre piliers. Quatre piliers. Un, la patience. On est patient, nous ? La plus petite épreuve, regarde comment on est. On est impatient. Impatient. On n'a pas de sabre. Sabre. La patience, elle est où ? Face à l'adoration. Oui, il faut faire des efforts pour se lever pour le phage. Il faut faire des efforts. Il faut être patient et fort pour s'écarter du haram. Il faut être patient et fort devant les épreuves. La patience, c'est le premier pilier du bon comportement. Deux, la pudeur. La pudeur. Inna lillah wa inna ilayhi raja'u. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Nous vivons une époque où certains de notre communauté sont en train d'enterrer la pudeur. Ils sont en train de l'enterrer. Voilà, pour parler en bon français. Et pour être clair et pas tourner autour du peau. Malheureusement, des hommes et des femmes qui de plus en plus sont impudiques et s'envendent. La hawla wa la quwwata illa billah. Trois, le courage. Le courage, ça fait partie des piliers du bon comportement. Quatre, l'injustice. Malheureusement, l'injustice s'est répandue à une vitesse claire à notre époque. Combien sont nombreux les injustes ? Il va s'entendre à un tel injustement. Il va prendre les biens d'autrui injustement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné L'injustice se transformera en ténèbre le jour du jugement. Et puis l'injustice, qu'il sache que s'il ne se repend pas de l'injustice, il paiera sur terre avant de quitter ce monde. Mes chers frères, mes chères sœurs. Le bon comportement, c'est quoi ? On entend souvent parler du bon comportement. Le bon comportement, c'est le fait de répandre les beaux sourires, les belles paroles autour de nous. C'est le fait de s'abstenir de faire du mal à autrui. C'est le fait de pardonner à quelqu'un quand il t'a fait du tort. C'est le fait de cacher les défauts et ne pas s'en réjouir et les afficher. Quelqu'un qui a un bon comportement, c'est celui qui couvre les fautes de son frère ou de sa sœur. C'est le fait de s'écarter des bassesses, des mauvais comportements comme le fait d'insulter, d'avoir une mauvaise langue, etc. Tout ce qui est mauvais, il s'en écarte. Un bon comportement, c'est d'essayer d'atteindre la noblesse de caractère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons. De regarder comment ils étaient et tout à l'heure, inshallah, on verra ensemble comment est-ce qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. Avoir un bon comportement, c'est garder un lien avec sa famille quand eux ont rompu tout lien avec toi. Avoir un bon comportement, c'est de donner à celui qui t'a privé. Avoir un bon comportement, c'est de pardonner à celui qui t'a lésé. Avoir un bon comportement, c'est de respecter nos anciens, les personnes âgées. Avoir un bon comportement, c'est de faire preuve de miséricorde envers les enfants, envers les plus jeunes. Avoir un bon comportement, c'est tout simplement donner à chaque ayant droit son droit. Est-ce qu'on se reconnaît ? Si c'est le cas, alhamdoulilah. Si ce n'est pas le cas, il va falloir retrousser nos manches. Mes chers frères, mes chères sœurs, Ibn al-Qayyim rahimallah a dit, le comportement est la religion entière. Quiconque t'as surpassé dans le comportement, t'as surpassé dans la religion. Vous écoutez attentement s'il vous plaît ? Quiconque t'as surpassé dans le comportement, t'as surpassé dans la religion. L'imam Ibn al-Rajab rahimallah a dit, la piété n'est concrétisée que par le bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la plus grande qualité qu'il avait, Allah ta'ala a dit, et tu es certes, en parlant de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, d'une moralité imminente. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi avec les meilleurs comportements. Et il s'est écarté depuis son jeune âge de tous les mauvais comportements. Les gens le connaissaient. Avant même l'islam, on l'appelait as-sadat al-amin, n'est-ce pas ? L'honnête, le digne de confiance. Il était modeste, sallallahu alayhi wa sallam. Pudique, véridique. Il pouvait rire avec ses compagnons, mais il ne disait que la vérité. Il était, à un moment donné de sa vie, gouverneur. Il gouvernait la péninsule arabique. Il était modeste, humble. Il ne s'enorgueillissait pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'O'mar al-Khattab, il est rapporté par le Bukhari. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, regardez sa modestie. « N'exagérez pas dans mon éloge, comme le firent les chrétiens avec le fils de Marie, car je ne suis que le serviteur d'Allah. » Dites donc, il est le serviteur d'Allah et son messager. Et lorsque Aisha, radiallahu alayhi wa sallam, a été questionnée par al-Aswad, qui lui a dit, comment se comportait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sein de sa famille. Elle répondit, regardez, c'est l'imam des musulmans, le gouverneur des musulmans. C'est celui qui reçoit la révélation, c'est celui qui reçoit la révélation de Gibril et qui enseigne. C'est celui qui va tout faire pour réparer ce qui a été cassé entre les uns et les autres. C'est celui qui enseigne, qui éduque, qui est imam, qui a beaucoup de responsabilités. Elle dit, il m'aidait dans les tâches ménagères. Allah Akbar. Il m'aidait dans les tâches ménagères et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir, apporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète, alayhi wa sallam, avait un cœur rempli de douceur, rempli de compassion, de miséricorde. Allah Akbar. Il dit dans le Torah, certes, un messager prie parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Toutes les difficultés que vous subissez, il les ressent. Et ça lui pèse lourd. Qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croirent. Qu'Allah nous accorde ces comportements. Le prophète, alayhi wa sallam, était quelqu'un qui se mélangeait aux gens. C'était un homme que les gens appréciaient par sa noblesse de caractère. Othmane, a dit par Allah. Nous avons accompagné le prophète, alayhi wa sallam, en étant résident et en voyage. Il visitait nos malades. Suivait nos cortèges funéraires. Combattaient avec nous et ils nous soutenaient du mieux qu'ils pouvaient, rapportés par l'imam Ahmed. Subhanallah. Le prophète, alayhi wa sallam, Jarir, ce compagnon, il dit à chaque fois que le prophète me voyait, il souriait. Hélas, on a perdu le réflexe de dessiner des sourires sur nos visages et de dire des bonnes paroles. Toute la journée, on est là à se plaindre. On ne sourit pas à nos frères, on n'est jamais content, jamais heureux. On dit rarement alhamdulillah. Et si Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne la vie, ainsi que vous, on traitera lors du prochain discours, inshallah, l'acceptation du destin d'Omar. Combien on est nombreux aujourd'hui à vivre des épreuves et à ne pas accepter. À se dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Pourquoi pas à lui ? C'est ce qu'on entend aujourd'hui. On entend quand ? On entend comme par hasard, moi. Voilà les paroles qu'on entend malheureusement. Eh bien, il va falloir qu'on fasse des efforts et qu'on soit comme le Navi, il portait le poids de la communauté sur ses épaules. Il était souriant. Et comme vous le savez, on vous l'a déjà dit, un sourire, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça, on dessine un autre. Tu souris à quelqu'un, il te sourit. Dis des bonnes paroles, tu reçois des bonnes paroles. Mais on a du mal avec tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, on vit une époque où les gens, par la font, sont le dos des gens. Les mauvais comportements se sont répandus partout. Il n'y a qu'à voir, malheureusement, dans nos quartiers, on entend parler de quoi ? Cambriolage, vol, agression, meurtre. N'est-ce pas ? Voilà ce qu'on entend, malheureusement, dans certains de nos quartiers. Et ça, c'est normalisé. C'est normal d'entendre que quelqu'un a commis la fornication, que quelqu'un a bu de l'alcool, que quelqu'un fume de la drogue. C'est normal. Tu parles de quoi, mon frère ? Pourquoi tu es étonné ? Tout le monde fait ça. Le mauvais comportement s'est banalisé, malheureusement. Les gens meurent de plus en plus à cause des règlements de comptes entre telle et telle cité. Pourquoi on s'est éloigné du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin ? À la fin, notre vie s'est devenue une jungle. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à se conformer à ce que notre religion nous a dicté. Quand on regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rapporté par le musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais rien frappé de sa main. Ni une femme, ni un serviteur. Sauf quand il combattait dans le sentier d'Allah. Ce n'était pas quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, d'agressif. Ce n'était pas quelqu'un de mauvais, de haineux. Lorsque l'ange de la montagne lui a demandé de réduire en poussière le peuple de Ta'ef, qui l'a chassé méchamment. Il a dit, si tu veux, je les engloutis entre les deux montagnes, qu'il les sépare. Non seulement il a refusé, mais plus tard, le jour de la conquête de la Mecque, il leur a pardonné. Allez, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens pensent que pardonner, c'est un signe de faiblesse. Au contraire, se maîtriser sans signe de force. Pardonner, c'est être fort. Ne pas pardonner, c'est être faible. Ne pas se maîtriser, démarrer au quart de tour, c'est être faible. Ça en tout cas, c'est les définitions de la religion. Je sais que vous avez pris d'autres définitions, et que vous les avez enracinées dans vos cervelles, malheureusement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il conseille même aux compagnons d'avoir un bon comportement. Il dit, alayhi wa sallam, dans un hadith, crains Allah où que tu sois. Efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Et traite les gens de la meilleure manière. Réimporté par l'imam et tel mili. Traite les gens de la meilleure manière. Aïsha, quand elle a été questionnée sur le comportement du prophète, a dit, son comportement était celui du Coran. En deux mots, tout ce qu'il y avait dans le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mettait en pratique. Fallait accomplir ça, il le faisait. Fallait s'écarter de ça, il s'en écartait. Alayhi wa sallam. Et le Coran nous réunit tous les caractères que l'on doit cibler. Allah, tabarak wa ta'ala, nous dit, en parlant des pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance. Alors, dans l'aisance, c'est-à-dire, alhamdoulilah, je vais bien au niveau financier, j'ai de l'argent, je dépense. Je donne, c'est-à-dire, quand tu as de l'argent, c'est vrai que c'est, pour beaucoup d'entre nous, c'est facile à faire. Il y a des gens, ils ont de l'argent, malheureusement, ils restent avares. Mais, c'est facilement jouable. Ben, attention, Allah s.w.t dit, les pieux, c'est ceux qui donnent quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Il ne reste que 50 euros pour finir le mois. Quelqu'un a dit, l'ailah. Il a entendu, pour Allah, il a donné les 50 euros. Et ça, ça s'appelle dépenser dans la difficulté, l'adversité. Les pieux, c'est ceux qui dominent leur rage. Dès qu'il y a quelque chose qui le met en colère, tout de suite, l'autocontrôle, il se contrôle. Qui domine leur rage. Et c'est tout ? Non. Et qui pardonne à autrui. Car Allah aime les bienfaisants. Allah s.w.t dit, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable. Et éloigne-toi des ignorants. Allah s.w.t, en décrivant les serviteurs du tout miséricordieux, il a dit à Azajal, c'est ceux qui marchent humblement sur terre. Ils ne marchent pas avec orgueil. Ils ne se prennent pas pour je ne sais qui parce qu'ils ont de l'argent. Ou parce qu'ils ont acheté telle voiture. Ou parce qu'il sait qu'il a percé dans tel, tel domaine. Dans le business. Non. Ils restent humbles. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent Paix. Allah s.w.t nous dit également Endure. Patiente. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. C'est-à-dire qu'il faut demander de l'aide à Allah s.w.t. Également, Allah s.w.t nous dit Et abaisse ton aile. Sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Allah s.w.t nous parle du jour du jugement, du paradis. Il nous dit Cette demeure dernière. Le paradis. Allah il la réserve pour qui le paradis ? Nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre. Ils ne cherchent pas à écraser les autres. Non. Le prophète s.w.t pensait plus aux gens qu'à lui. Regardez l'état d'esprit de l'Abi s.w.t. Cette demeure dernière. Nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre. Ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient au pieux. Et on verra à chaque fois qu'il y a des versets qui parlent de Jannah. Du paradis, le mot « pieux » n'est pas loin. Le mot « taqeen » Allah m'a ja'al na minum ya Rab. Les pieux, c'est ceux qui mettent entre eux et la colère d'Allah un mur. C'est ceux qui font ce qui est obligatoire, c'est car de ce qui est interdit. Allah azzawajal, il nous parle du bon comportement dans plusieurs versets. Allah s.w.t dit « N'approchez pas des turpitudes. Ouvertement ou en cachette. » Dans les tafsides, il est dit que c'est la fornication, l'alcool, le désordre, etc. Également, Allah s.w.t nous dit « Oh vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. Car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas. » Et là, ils ont des mauvais soupçons. Toujours. Ils pensent mal de son frère. C'est son premier réflexe. Allah s.w.t nous dit « Car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. Parle pas sur le dos des gens en mal. » Allah s.w.t nous a dit « Prenez ce que le messager vous donne. » Allah s.w.t a dit « Prenez ce que le messager vous donne. Est-ce qu'il vous interdit ? Abtenez-vous-en. » Si on met en pratique ce que le Koran et la Sunna nous demandent de mettre en pratique, on vivra en paix. On vivra en paix. Et le plus grand comportement à adopter, c'est d'adorer Allah s.w.t seul. De concrétiser l'unicité d'Allah s.w.t. C'est le numéro un des comportements à avoir. Tu peux avoir tous les comportements du monde. Si tu ne le reconnais pas en tant que maître, tu as été injuste. Tu as été injuste. Pourquoi ? Tu ne reconnais pas ton créateur, ton pourvoyeur, celui qui t'a donné la vie, celui qui va la reprendre, celui qui te jugera le jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Prophète s.w.t a dit beaucoup de choses sur le comportement et je vais vous lire très rapidement plusieurs hadiths. Je vous demande, inshallah, de les écouter avec les oreilles de votre cœur. Selon Abu Umam al-Bahili, le Prophète s.w.t, dans la fin du hadith, a dit « Écoutez attentivement, je garantis une maison dans les plus hauts lieux du paradis à celui qui aura été affable et de bonne moralité rapportée par Bouddhaoud. » Le Prophète s.w.t garantit une maison au plus haut lieu du paradis pour ceux qui ont un bon comportement. Le jour du jugement, tu veux des hassanettes ? T'en veux beaucoup ? T'as peur de ce jour où on va peser tes œuvres et tu ne sais pas si la balance des péchés sera plus lourde que celle des bonnes actions ? Tu veux beaucoup de hassanettes ? Tu veux que du côté des hassanettes ce soit très lourd ? Ben écoute, Selon Abu Dardhan le Prophète s.w.t a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection, que sa bonne moralité et son bon caractère. Allahu Akbar ! » Tu veux alourdir tes hassanettes ? Tu veux que la balance elle soit très lourde et un bon comportement. Allah déteste en effet tout grossier au parler impudique rapporté par Telmidi. On a des gens qui s'appellent Mohamed mais malheureusement ils n'ont pas le comportement de Mohamed s.a.w. On a des gens qui ont la sunnah extérieure, des sœurs qui portent le hijab, mashaAllah. On est content pour vous mais ne pense pas que parce que tu as la barbe, mon frère, que tu as tout terminé, que ça y est, tu as atteint le plus haut niveau dans la religion. Abadan, combien malheureusement sont nombreuses ces et celles qui ont une apparence mashaAllah mais ils ont un très mauvais comportement. Un très mauvais comportement. Selon Bouhrair r.a.w. le prophète s.a.w. fut interrogé sur ce qui faisait entrer le plus les gens au paradis. Il dit la crainte d'Allah est la bonne moralité, le bon comportement. Subhanallah. Il s'est rapporté par Al-Tirmidhi. Dans un hadith, le prophète a dit les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux d'entre eux qui jouissent de la meilleure moralité et le plus doux caractère. Ceux qui ont la foi la plus complète c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Et donc on comprend on comprend donc que ceux qui ont un mauvais comportement n'ont pas la foi complète. Ils ont une foi faible. Ils ont une foi faible. De plus en plus de gens sont dans la médisance. Mensonges, calomnies, orgueils, mépris, fatuité, la dureté. Ils n'ont plus de douceur ni de miséricorde dans leur cœur. Il n'y a pas de bien chez quelqu'un qui n'est pas doux. Ces gens-là malheureusement avec leur dureté sont infréquentables. Où est passé le bon comportement ? La politesse, la noblesse de caractère. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens dans notre humain font fuir malheureusement ? On a perdu les beaux sourires et les belles paroles. Certains pensent parce qu'ils ont une apparence soudain qu'ils sont irréprochables. Tu veux alourdir ta balance le jour du jugement. Comporte-toi bien avec tout le monde. Commence par tes parents, ton épouse si tu es marié, tes enfants. Montre-leur que tu es un bon père, une bonne mère. Ma sœur, fais le maximum pour te réformer. Le bon comportement peut te faire atteindre. Écoutez attentement. Le bon comportement peut te faire atteindre le degré des adorateurs. ceux qui ne cessent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'apprennent. Aisha rapporte. J'ai entendu le messager d'Allah dire le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. Et le hadith est rapporté par Boudaoud. Par ton bon comportement tu peux atteindre le degré de quelqu'un qui jeûne tout le temps, qui prie toutes les nuits. Allahu akbar. Par le bon comportement, les adorations, doivent refléter un bon comportement. Le prophète n'a jamais été grossier et n'a jamais voulu le paraître. Il disait parmi vos meilleurs sont ceux d'entre vous qui ont la plus haute moralité et le meilleur caractère rapporté par Bukhari et le muslim selon Abdullah ibn Amr ibn Las. On en a plein aujourd'hui dans notre umma. Ils se sont repentis, ils sont revenus vers Allah. Sa langue elle est écœurante. Quand tu l'entends parler tu te dis toi tu es dans le dîn ça fait longtemps. Il ne dit que des mauvaises paroles. Et toi tu prétends suivre le prophète mais dans quoi ? Dans la barbe ? Dans le kamis ? Dans le hijab ? Dans quoi ? Ta langue et ton cœur ne sont pas encore propres. Lave-les ! Et ça, ça viendra avec des efforts. Ne pense pas que c'est du jour au lendemain. Il y aura des efforts. Al-Mujahada tu vas devoir faire beaucoup d'efforts. Le prophète dans le hadith d'Abou Darda a dit la science s'obtient par l'apprentissage. La douceur s'obtient en s'efforçant de l'acquérir. Donc il va y avoir un effort pour acquérir la douceur, le bon comportement. Celui qui s'efforce à chercher le bien on lui donne. Celui qui se protège du mal sera protégé rapporté par le termini. Mes chers frères, mes chères sœurs le minimum c'est de ne pas faire du mal aux gens de les préserver de notre mal. Revenons au Corée à la Sunna à notre meilleur modèle qui est Mohamed pour vivre en étant épanoui, heureux. Allah en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le prophète il faisait beaucoup de dua pour qu'Allah améliore sa situation faisons de même. Demandons à Allah d'améliorer notre situation. Pourquoi ? Pour que le jour du jugement soit proche du prophète pour que le jour du jugement notre balance pèse lourd pour qu'on ait en récompense les mêmes degrés de celui qui jeûne tout le temps et qui passe toutes ces nuits à prier et à évoquer Allah qu'il me facilite ainsi que vous de nous réformer qu'Allah nous facilite de devenir meilleurs qu'Allah nous facilite de concrétiser ce qu'on entend et d'écouter et de mettre en pratique s'il vous plaît à l'évoquer Laということで, laということで, les gens qui nous ont dit,